Salut à tous c'est Rolien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Asphalt 9 Aujourd'hui je vous propose de tester les voitures les plus rares du jeu J'avais déjà fait une vidéo dans ce style, on avait testé la Bugatti de la voiture noire et d'autres voitures très très rares il y a quelques mois et aujourd'hui grâce aux les avènements qui sont réservés au compte en créateur Asphalt 9 et bien je vais pouvoir vous présenter d'autres voitures très rares et on va partir là dessus donc la voiture noire qui est toujours là, qu'on ne va pas rouler aujourd'hui comme je vous l'ai dit on l'a déjà testé mais nous allons rouler 4 voitures aujourd'hui nous avons celle-ci que personne n'a encore l'Inferno Automobili Settimo Churchill qui n'est pas encore sortie en événement, qui va bientôt sortir nous avons la Koenigsegg Aguera RS qui est disponible dans la boutique Clash mais que personne ne doit encore avoir vu le prix qu'il faut pour l'avoir nous avons la NSI Venom F5 qui est voiture de l'avant-dernière mise à jour si je ne dis pas de conneries donc là aussi assez rare avec un événement qui était assez hard et surtout la Koenigsegg Gemera qui était clairement un événement pay to win donc là aussi que peu peu de personnes ont sur Asphalt 9 donc c'est parti je vous propose de commencer avec l'Inferno Automobili c'est Timo Chaccio pour les performances cet accent était bizarre pour les performances donc déjà c'est une classe S on est en Vmax à 447 kmh ce qui n'est pas trop mal 84 en accélération on a une bonne accès maniabilité 61 c'est correct par contre on n'a pas beaucoup de nitro donc on va voir le comportement qu'elle va avoir alors désolé si le son du jeu est peut-être pas très fort pour vous ou dans tous les cas les sons de bagnole sur Asphalt 9 c'est pas ça mais voilà c'est un nouveau tel que j'ai alors c'est la première vidéo sur ce nouveau téléphone que je fais donc voilà le réglage son sera peut-être pas optimal mais pour les prochaines vidéos voilà je l'améliorerai alors oui je joue Touch Drive parce que voilà je ne suis clairement pas un train d'Asphalt 9 je joue plus à la cool clairement Asphalt 9 j'ai pas le temps de jouer correctement sans Touch Drive donc voilà oui je joue Touch Drive je sais je suis un noob mais voilà avant tout je vous fais des vidéos sur ce jeu plus pour vous présenter les choses plutôt que pour vous montrer mon talent oh bah qui n'est clair voilà là j'ai fait de la merde voilà même avec Touch Drive j'arrive à faire de la merde là c'est la honte mais voilà clairement si vous voulez critiquer mon niveau n'hésitez pas mais je m'en fous parce que de toute façon je sais que j'en ai pas du niveau sur ce jeu clairement je vous présente juste le contenu par plaisir en tout cas donc voilà j'espère que ça vous plaira de voir un petit peu de gameplay quand même avec des voitures que vous ne verrez sûrement pas souvent ou qu'on n'a pas forcément la chance de beaucoup pouvoir conduire ça évidemment ce genre de voitures je peux les conduire là tant que l'événement est disponible pendant la mise à jour donc ça dure toute la mise à jour mais sinon et bien après je ne les ai pas non plus ces voitures là je ne les ai pas du tout c'est juste un événement où elles sont là améliorées à fond et puis qu'une fois que la mise à jour est finie je ne conduis plus ces voitures et oui on n'a pas non plus tant d'avantages que ça être content créateur Asphalt 9 bah à part avoir ces événements là qui nous permettent de tester les voitures améliorées à fond mais on n'a pas d'autres avantages voilà c'est dommage moi j'aimerais bien des petits jetons pour tester pour tester acheter des voitures ce serait un petit cadeau sympa bon du coup la guerre ARS c'est parti je n'ai même pas trop attardé les stats je n'ai même pas trop attardé sur les stats pardon donc on regardera ça après qui a une plutôt bonne VMAX il me semble mais pas de pas trop une bonne accès ou quoi donc on va voir d'ailleurs Koenigsegg à guerre ARS ce qui n'est pas trop logique mais je crois a un indice performance au dessus de la Koenigsegg GESCO alors qu'IRL évidemment la GESCO est beaucoup plus puissante beaucoup plus rapide que la One enfin que la ARS plutôt donc c'est vrai que c'est pas trop logique d'ailleurs on a pas la One je crois sur le jeu je ne crois pas je ne crois pas peut-être un jour bon là on maniabilité en drift en drift ouais c'est correct c'est correct je m'attendais à perdre un peu plus que ça honnêtement hop elle est assez cool à conduire quand même et hop on tape quand même 470 à la fin de la ligne droite bon là forcément on fait un bien leur chrono j'ai fait moins d'erreurs j'ai pu prendre à gauche donc à guerre ARS qui trace pas mal et pour les stats qui est donc à 484 en Vmax qui est plutôt pas dégueu clairement on a quasiment 80 d'accélération là ça pêche un peu honnêtement statistiquement mais bon avec la Nitro qui est là ça va en 62 maniabilité 58 de Nitro c'est assez correct pour bien se gérer quand même tout ça donc c'est pas mal ensuite donc la voiture en or comme je vous l'ai dit on l'a déjà testé alors je vous montre les stats à vite fait voilà si vous voulez voir et la Konix c'est que j'aimerais alors que je n'ai jamais conduit je crois enfin jamais conduit amélioré à fond donc Vmax 413 km heure on n'est pas sur une énorme Vmax de classe S mais ça peut suffire 88 en accélération je ne sais pas c'est pas la meilleure en accès à moins qu'il y ait soit la Rimac Nevera soit la Pirine Farina Battista qui ont des grosses accès je sais en voiture électrique il y a aussi de la Spark qui a une grosse accès mais je ne sais pas ça doit être quand même dans les meilleurs ça c'est sûr maniabilité 66 donc là ça va aussi Nitro 48 là c'est un petit peu son pêché donc écoutez on va voir d'ailleurs est-ce qu'il y a différents colons oh il y a des petits autocolles oui oui ça c'est des autocollants de l'événement Pay to Win et en termes de couleurs on va y avoir de quoi faire il y a de quoi faire il y a de quoi faire il y a de quoi faire on va la laisser en gris comme ça donc à noter que Gemera est une voiture qu'on n'a pas sur beaucoup de jeux sur téléphone on l'a on l'a un petit peu sur quelques jeux Asphalt 8 Asphalt 9 je ne sais pas si on l'a sur d'autres jeux mais sur console vous l'avez uniquement sur The Crew 2 à titre indicatif si ça peut vous intéresser voilà si vous voulez la jouer un petit peu plus en détail on va dire plus facilement parce que The Crew 2 n'est pas un jeu Pay to Win et avec la possibilité de regarder correctement l'intérieur de jouer en vue intérieure avec un petit peu des meilleurs graphismes Asphalt 9 The Crew 2 a la voiture et avec des customisations qui plus est extérieure bon c'est parti on va voir ce que ça donne déjà effectivement en accès ça pousse en accès ça pousse hop oh là là j'ai très mal géré mon virage encore une fois ma conduite on ne va pas forcément faire des chronos pour voir quel est la meilleure des 4 qu'on teste c'est plus indicatif les chronos c'est vraiment testé pour voir ce que ça donne en ressenti par rapport à ce que j'ai déjà pu conduire sur le jeu etc bien qu'effectivement je souhaite Touch Drive les voitures ont quand même beaucoup de différences même en Touch Drive puis bon il faut avouer que sur smartphone la plupart des gens jouent Touch Drive j'ai déjà essayé le jeu à la manette je trouve que c'est horrible c'est pire que le Touch Drive enfin que sans Touch Drive je veux dire à la manette putain des fois j'ai pas le droit de prendre à gauche c'est peut-être quand je vole trop long mais ouais c'est à la manette je trouve le jeu particulièrement horrible en tout cas j'ai testé avec une manette de PS4 bon la voiture est pas mal plus rapide que la Guerra RS quand même on fait moins bien forcément en chrono je n'ai pas pu prendre à gauche mais je pense plus rapide que la Guerra RS dans la globalité on a une voiture qui est assez rapide quand même malgré moins de VMAX et du coup on va passer au petit monstre la NSI Venom F5 vitesse max 512 donc il me semble que c'est celle qui a la plus grosse VMAX du jeu 80 en accélération donc c'est pas forcément énormissime pour arriver à cette VMAX 49 en maniabilité voilà on n'est pas non plus sur un truc de dingue mais il y a pire et 50 quasiment de nitro donc bon des stats voilà c'est principalement la VMAX ce qui fait que c'est la plus haute voiture du jeu en termes de stats tiens un petit toc toc ok bon c'est pas ouais et en couleur officielle ouais il y a quelques petites autres couleurs assez sympa en plus nous avons la version Roadster sur la NSI Venom F5 donc sur les autres jeux on a toujours la version avec un toit nous on a la version Roadster donc assez unique quand même bon on va voir ce que ça donne là aussi c'était une voiture assez chaud à avoir en événement peut-être moins que la Gemera mais bon fallait avoir les bonnes voitures pour la débloquer clairement alors que la Gemera était clairement un événement pay to win avec les événements syndiqués qui sont pay to win ça il n'y a pas à dire enfin ou alors il faut être très très bon et tu gagnes toujours les compétitions qu'il y a hebdomadaire avec les jetons que ça apporte si t'arrives dans les premiers tu gagnes tellement de jetons que là effectivement t'es sûr de pouvoir avoir toutes les voitures du jeu mais bon à part ça c'est vrai que ça peut être compliqué hop voiture qui a un bruit plutôt sympa d'ailleurs pour une fois c'est vrai que en général les bruits sont un peu voilà mais quand les bruits sont sympas il faut le reconnaître hop là j'ai fait de la merde là c'est quand je prolonge pas assez mon drift bon c'est pas grave on verra pas trop la représentation du chrono à la fin mais elle est sympa à conduire alors là dans le drift on va descendre à on reste quand même à 2,90 ça va ça va on va pas plus la possibilité de tourner à gauche non bon c'est le désavantage de jeu en to the drive des fois tu décides pas ouais c'en est trop par contre ça accélère pas trop comme on peut le voir donc c'est vrai que au niveau accélération ça pêche un peu mais sinon la voiture est assez agréable à conduire mais je pense pas que ce soit la meilleure clairement du jeu je pense que parmi celles qu'on a testé la Ghira RS et la Gemera sont les plus complètes et puis évidemment là donc j'ai la possibilité d'avoir d'autres voitures mais qui seront beaucoup moins rares celle-ci sera une voiture de grand prix je crois celle-ci est déjà passée en voiture de traquet donc voilà pour la voiture de grand prix d'ailleurs qui passera en classe D qui a pas forcément des stats incroyable juste une bonne VMAX mais bon voilà pour la classe C la Jaguar du pass de légende voilà c'est pas non plus des stats insane et en classe B la Nissan R390 GT1 qui a gagné jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs en grand prix et ben là non plus pas des stats de ouf à part en VMAX donc voilà un petit peu pour les voitures de cette mise à jour donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous abonner c'est pas déjà fait activez la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos dites moi en commentaire ce que vous pensez de ces petites voitures et moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye